Yo ! Eh bien, je me porte volontaire pour être chef ! Et bonjour à toutes et à tous, ici le caméléon, de retour pour un nouvel épisode de Alerte Rouge Remastered. Après la campagne soviétique, la campagne normale avec les soviétiques, ça a été fini enfin. Il reste encore les extensions, mais je ne vais pas les faire tout de suite. On est parti pour les alliés cette fois-ci. Et comme avec les soviétiques, je le ferai en mode difficile. Par contre, il y a bien sûr quelques missions auxquelles je ne vais pas y arriver. Bon, il y en a déjà une. Mais ça, ça sera pour plus tard. Et comme d'hab, je choisirai bien sûr les missions Nord comme choix secondaire. Il y a aussi certaines missions auxquelles je pourrai choisir selon mes envies. Mais ça, c'est pas important. De toute façon, rien ne changera pour la mission principale. Donc, c'est parti pour au cœur de l'action. J'ai bien galéré pour la mission soviétique finale. Donc, j'espère ne pas avoir trop de galère pour la mission finale des alliés. Oh la vache. Ça va être quelque chose, c'est sûr. Commandant ? La dernière émission ? Ce matin, 9 heures et depuis plus rien. Einstein s'est peut-être échappé. Ça m'étonnerait mon général, il nous aurait déjà contactés. Ceci est top secret. Je sais. Je l'ai convoqué. Général Von Essling, c'est une civile. C'est pour ça que je suis toujours là. Commandant, voici Tania Adams, une professionnelle et volontaire. Elle vous accompagnera dans cette mission. Quelque part dans ce centre de recherche soviétique, Einstein est retenu prisonnier. Nous devons le récupérer dans les plus brefs délais. Vous devrez faire entrer Tania pour qu'elle organise sa fuite. Quand vous l'aurez délivrée, vous l'amènerez au point de chute pour mettre sur pied son évacuation. Méfiez-vous. La base est hyper fortifiée, mais pas invincible. En fait, il n'y a qu'un moyen. Coupez-leur le courant et vous serez maître à bord. Bonne chance. Renfort arrivé. Voilà. Ok, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Donc, on est reparti. Alors, vous avez une nouvelle unité, Tania. C'est le seul commando qu'il y a dans ce jeu. Il y en a un autre, mais c'est depuis l'extension et malheureusement il n'est pas utilisable en escarmouche. Je vous en parlerai plus tard. Voilà. Et nous faisons connaissance de l'armée des alliés. L'infanterie des alliés ont des armes américaines, des M1... Ah, je ne sais plus. Des armes basiques qui sont quand même efficaces contre l'infanterie. Tout comme la K-47 des soviétiques. Mais eux, ils n'ont pas dans leur équipe des grenatiers par rapport aux soviétiques. Oui, chef. Affirmatif. Justement. Voilà. Oui, chef. Bien compris. Bien compris. Renfort arrivé. Affirmatif. Affirmatif. Bien compris. Bien compris. Unité perdue. Oui, chef. Bien compris. Et c'est reparti. Alors, Tania est un commando anti-infanterie. Et anti-infanterie. Et anti-bâtiment. Comme vous le voyez, on peut l'utiliser pour faire sauter n'importe quelle structure. Et normalement, je le dis bien normalement si je n'ai pas l'erreur. Elle est la seule à pouvoir détruire des bâtiments sans avoir... Comme... Sans avoir des soldats à l'intérieur qui se libèrent par rapport à... Comme un inconqueur auquel... Avec les commandos, c'était comme ça. Oui, 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 non ! Tout de suite. Mission échouée. Flûte. Désolé. On recommence. Il fallait bien que je fasse une bourde encore une fois. Donc ouais, il était là-dedans Einstein. Il fallait juste protéger ce secteur. Le ranger est le véhicule léger des alliés qui est efficace contre l'infanterie. C'est dommage que les soviétiques n'ont pas le même type de véhicule pour se battre contre l'infanterie. Ennemis, mais c'est déjà pas trop mal pour les alliés d'avoir ce genre de véhicule. Oui, chef. Oui, monsieur. C'est parti. Tout de suite. Au rapport. Affirmatif. Bien compris. Affirmatif. Oui, chef. Affirmatif. Bien compris. Unité perdue. Bien compris. Signal lumineux détecté au nord. Alors, voilà. Oh, incroyable. Oui. Parfait. Arrivée des renforts alliés. Qui a-t-il ? C'est parti. Bien compris. C'était ça l'objectif, en fait. L'objectif était simplement de sécuriser un peu le secteur en éliminant toute l'infanterie qu'il y avait dans les environnements. Et là, vous pouvez vous faire plaisir d'étruire la base. Affirmatif. 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 Unité perdue. Affirmatif. Affirmatif. Unité perdue. Affirmatif. Bien compris. Bien compris. Bien compris. Il y a tellement d'artillerie, là. Affirmatif. On se fait plaisir. Mais bon, l'objectif principal, c'est de le mettre. D'accord, sympa. Oui, c'est parti. Tout de suite. Oui, chef. Affirmatif. 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 C'était de mettre Einstein dans l'hélicoptère. Oui, vous la connaissez, celle-là. Oui, c'était pas précis sur le coup. Ça, c'est réglé. Bon. Moi, j'ai une capture de 6 minutes. Là, l'amniture durait 8 minutes 46. Et j'ai fait un nouveau record. Ouais. Super. J'ai fait de la merde aussi. Oh la vache. Mais bon, c'est pas grave. Ça étant réglé. Maintenant, les alliés vont reprendre le poil de la bête pour reconquérir toute l'Europe. Ouais, parce que là, on est en pleine guerre froide. Donc, normalement, on va essayer de libérer l'Europe le maximum possible. Donc, pour moi, là, c'est fini. Mais je vais... Ce sera fini pour cet épisode. Mais je reprendrai juste après pour faire un petit peu le quota de mes vidéos. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Portez-vous bien et ciao, c'était le caméléon dans Alerte Rouge Remastered. T'es... Faut bien que je fasse une connerie, en gros.